Bonjour, bonjour à tous et bienvenue pour ces guidances de fin d'année 2018. J'espère que vous allez bien, que votre rentrée s'est bien passée et que vous en êtes bien sortis avec les tempêtes solaires qu'on a pu avoir et qui ont secoué certains d'entre vous. Alors, pour ces guidances de fin d'année, on reprendra notre bon vieux tarot mythique en quatre cartes pour voir les mois de novembre et de décembre, donc de Juliette Charman Burke et de Lise Green avec des illustrations de Giovanni Cazelli. On a eu ensuite les anges qui ont voulu revenir de Doréne Virtue qui pourront nous apporter des conseils supplémentaires. On prendra également l'oracle de l'énergie qu'on n'a pas beaucoup utilisé là pour l'instant, qui est de Sandra Ann Taylor. Les cartes sont juste magnifiques. Et puis, j'avais envie aussi de vous tirer une carte des portes de l'intuition. Alors là, c'est de Vanessa Miel Zarek et Brigitte Barberane que j'ai depuis peu et que je voulais déjà depuis longtemps. Voilà. On fera aussi... Alors, elles sont où ? Elles sont là ? On fera un petit point litot comme d'habitude. Alors là, ici, j'ai pris juste un petit peu de citrine, de jaspe rouge, une rose des sables, un quartz ledonite qui est la pierre des chamans. Et on terminera avec des fleurs de Bac pour vous aider émotionnellement pour les mois de novembre et de décembre. En espérant également que vous passerez de très bonnes fêtes de fin d'année. On n'en est pas encore là. En tout cas, je vous en souhaite d'excellentes, que ce soit en famille ou avec des amis. Et puis, comme d'habitude, n'oubliez pas que ces guidances sont générales. Donc, elles peuvent plus ou moins vous parler. Selon les cas, chacun est différent. En plus, généralement, le signe ascendant peut prendre le dessus une fois qu'on a passé la trentaine. Donc, vous pouvez aller voir les guidances de vos signes ascendants et également lunaires pour avoir des compléments d'informations. Vous vous retrouvez peut-être aussi un peu plus dans certaines que d'autres. Vous verrez bien. Et puis, si vous avez des questions, comme d'habitude, vous pouvez m'écrire via Messenger à la dame-libérienne-toute-attachée-arroba-gmail.com Et maintenant, vous pouvez également aller sur mon site internet. Et puis, n'oubliez pas que j'ai encore lancé un concours pour ce mois-ci pour que cette fois-ci, vous puissiez gagner soit un soin, soit une guidance au choix pour le ou la gagnante. Voilà. Bonne chance à tous. Et je vous laisse maintenant pour vos guidances. À de suite. Allez les cancers, c'est parti pour votre guidance pour cette fin d'année. Donc, comme je l'ai déjà dit au dernier signe, je m'excuse de ne pas avoir repris les guidances plus tôt, mais j'étais malade. D'ailleurs, je le suis encore un petit peu. Ça s'entend à ma voix et surtout à mon nez bouché. Donc, j'espère que pour ceux qui ont des problèmes d'audition et qui ont besoin des sous-titres, ce ne sera pas trop un problème. Donc, je vous remercie de votre patience. Comme je vous l'ai dit en introduction, j'ai repris le tarot mythique avec, ici, première quinzaine du mois de novembre, deuxième quinzaine, première quinzaine de décembre et dernière quinzaine de décembre. On aura ensuite des cartes qui nous donneront des messages supplémentaires. Alors, une avec les anges, une autre avec l'oracle de l'énergie et on en a eu deux pour vous, avec les portes de l'intuition. On fera un petit point litho et on finira enfin ensuite avec des fleurs de bac pour vous aider émotionnellement. Alors, on va commencer tout de suite par la première quinzaine du mois de novembre et nous avons... Ah, yes ! La reine de bâton. Magnifique, flamboyante. Alors, les bâtons, on est plutôt sur le domaine professionnel et matériel. Ça peut vous représenter, vous, si vous êtes une femme ou si vous reconnaissez dans le féminin sacré. Ça peut être également une femme extérieure à vous mais qui a ses qualités, vous, tout simplement, les énergies du moment. Donc là, on est avec Pénélope et sa belle lionne à ses pieds, un paysage verdoyant et un ciel bleu sans nuages. On pourrait presque croire qu'il y a de la lumière comme s'il y avait encore un soleil qui se levait derrière. Donc vraiment, elle irradie. C'est la working girl, la reine de bâton. Elle est indépendante, vivifiante, stable, loyale, attirante. Elle a quelque chose comme ça qui réchauffe et qui concentre l'inspiration. Alors, ça peut représenter une femme d'un signe de feu. Donc les bâtons, ça représente des signes de feu. Bélier, lion, sagittaire. Alors, comme je l'ai dit, vous pouvez vous retrouver dedans si c'est votre ascendant ou si c'est votre lune. Ou ça peut être vraiment tout simplement quelqu'un d'autre ou les énergies. Alors, juste pour la petite histoire, son père voulait un fils. Du coup, il a essayé de s'en débarrasser et c'est des flammes en rose qui l'ont recueillie et qui sont occupées d'elle. Alors, je pense que je vous mettrai un lien pour la lionne, déjà, mais aussi pour le flamme en rose qui est vraiment un symbole d'équilibre, de recul, de joie, qui invite à prendre de la hauteur, qui a une belle ouverture de cœur et qui, de part, son côté rose, un peu fascinée parce qu'il a vraiment un côté marginal. Bon, par contre, ce qui est bien, c'est que son père, au final, il recréta quand même son geste parce qu'il comprit qu'elle avait vraiment un destin exceptionnel. Donc, si vous avez quelque chose avec votre père, ça peut ressortir aussi un peu. Donc, Pénélope, elle est plus que fidèle, elle a quand même attendu Ulisse pendant dix ans, malgré le temps, les courtoisies qu'on a pu lui faire. Elle est restée forte. Elle a su écouter son cœur malgré tout ce que la logique pouvait lui dire, quelque part, ce qui lui avait lu forcément quand il est revenu, de connaître un bonheur absolument infini. Elle représente vraiment la confiance, la reine de bâton. Elle, c'est un beau plexus solaire, bien équilibré comme il faut. Pénélope, elle est travailleuse, elle est volontaire, elle est talentueuse et ça dans bien des domaines, même si elle peut paraître encore parfois réservée. C'est quelqu'un constant et qui brûle vraiment d'un feu intérieur. Elle en a un, de la créativité. Et elle puise sa force dans son énergie, en elle-même, en se consacrant au but de son âme. On peut presque parler d'un idéal féminin. Elle est passionnée, sincère, forte, ingénue, énergique. Elle sait vraiment mener ses affaires toute seule. Et malgré ça, ça n'empêche pas que c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Donc, si jamais vous ne vous retrouvez pas dans cette reine de bâton, ne pleurez pas, c'est pas grave. Vous les avez aussi, ces qualités. En fait, si elle a été mise là, c'est justement pour vous inviter à les développer chez vous parce que vous en êtes capable, au fond. Et puis, pour ceux qui s'y reconnaîtraient déjà, félicitations. Alors, ça peut être votre patronne, ça peut être votre conjointe, ça peut être une femme d'influence qui peut aussi vous aider par rapport au travail. Une femme qui vous inspire aussi, également. Ça fait du bien, des fois, quand on veut réussir certaines choses, de s'inspirer, et pas de copier, j'entends, des personnes, par exemple, qui ont réussi, pour lesquelles on a de l'admiration, de regarder un petit peu leur parcours. Et on peut aussi souvent se rendre compte qu'il y a des personnes qui ont mis beaucoup de temps avant, on va dire, d'être connues, par exemple. Et pourtant, elles n'étaient pas moins bêtes, moins nulles, moins capables avant ça. Simplement, elles n'osaient pas peut-être s'exposer, elles ont préféré mettre d'autres choses, peut-être en priorité. Là, en tout cas, sortez. Rayonnez pleinement qui vous êtes, montrez-vous, osez. Vous avez vraiment toutes les qualités pour mener ce qu'il faut à bien. Alors, pour certains, je sais qu'il y avait des vacances, mais il y en a peut-être qui, malgré ça, malgré tout, ont continué à bouger. Si vous aviez un projet, on peut penser que là, vous l'avez pleinement en main, vous émettez, on va dire, des grands coups, vous ne lésinez pas, en tout cas, à la tâche, à travailler, à y mettre du vôtre, à vous investir. Et puis, pour ceux ou celles qui viendraient la rencontrer, c'est vraiment un bon parti. Bon, après, après, bon, voilà, elle est peut-être un peu la tête trop dans le travail. Sachez faire la part des choses. Il y a des moments aussi, il faut savoir se reposer pour justement pouvoir être efficace. Dans tous les cas, de toute façon, c'est quelqu'un qui vous apportera quelque chose, qui vous aidera vraiment sur le plan professionnel ou par rapport à votre confiance en vous. On va voir maintenant ce que vous réserve la deuxième quinzaine. alors, 8 de bâton. Donc, vous voyez, encore une carte lumineuse. Alors, cette fois-ci, on est plutôt dans l'eau. Vous voyez, là, il y a un bateau au fond. En fait, ça, ça représente, on va dire, tout le travail, tous les tracas, tous les soucis qui sont, on va dire, mis un peu au loin pendant un moment pour que ces deux dauphins-là puissent nager tranquillement dans la joie, le calme et la bonne humeur, on va dire. Alors, ça peut représenter une mère et son enfant, on peut penser aussi à un couple. Alors, il y a deux choses avec cette carte. Parce qu'on parle d'un moment d'accalmie, comme on le voit, par exemple, avec ces deux dauphins, donc, où les tensions sont relâchées, les combats et les conflits aussi, que ce soit intérieur ou extérieur. Ça peut être un moment d'évasion, bon, pas en voyage, alors ça peut être en amoureux, en tout cas, loin de ses soucis, loin de ce qui nous préoccupe. Alors après, quand je parle de voyage, ça peut être tout simplement des déplacements, ça peut être une ou deux semaines de vacances dans cette quinzaine-là, comme ça peut être juste un week-end, par exemple. Et ce qui est marrant, c'est que ça peut être aussi un moment où vos projets vont prendre un coup d'accélérateur. C'est-à-dire que comme tout ce qui vous tracasse, on va dire, ces derniers temps ou habituellement, va être loin, ça va faire de la place un petit peu dans votre esprit et ça va pouvoir permettre à de nouvelles énergies de rentrer. Du coup, vous allez peut-être avoir des idées, une espèce de sursaut comme ça qui va vous tirer vers le haut, vous stimuler et justement, dans ce moment-là, vous allez peut-être pouvoir trouver enfin des solutions par rapport à ce qui est représenté par le bateau, à des soucis, à des tracas, à certaines préoccupations. Donc, pour ceux et celles qui sont entrés dans cet aspect travail, parce que là, on est toujours dans les bâtons, donc on est toujours au niveau professionnel et matériel. Profitez quand même de votre pause, notez vos idées si vous en avez à ce moment-là, mais essayez de vous reposer quand même un petit peu avant d'attaquer. Donc, si vous n'êtes pas en vacances, ici, ça va être quand même assez actif. Alors après, je parlais de déplacement et de voyage, sur deux semaines, il y aura peut-être une semaine de boulot, une semaine de vacances, vous allez savoir, vous allez bien selon vos cas. Quoi qu'il en soit, pendant cette quinzaine, vous allez vraiment oeuvrer de façon positive et efficace à vos projets. Peut-être qu'il y en a certains aussi qui du coup n'avaient pas trop le temps d'être, on va dire, avec leurs partenaires, avec leurs familles, avec leurs amis et qui vont prendre enfin un petit moment quand même, malgré tout, pour eux. Et ça fera du bien à tout le monde. Ça peut être aussi un moment pour vous tout seul, pour vous faire du bien. Vous pouvez aller vous faire masser, partir là où il y a de l'eau. D'ailleurs, tout ce qui est hydrothérapie, c'est pas mal aussi pour se détendre. Profitez-en, notez bien vos idées et n'oubliez pas d'être dans le moment présent. Je vous mettrai un lien, j'y pense, pour le totem des dauphins. On va regarder maintenant ce que vous avez eu pour la première quinzaine de décembre. Alors là, vous avez eu deux cartes. Vous avez eu d'abord l'ermite et le cavalier de bâton. Je vais les mettre comme ça. Donc l'ermite, une arcane majeure. Alors, qui peut faire un peu peur et qui, moi je trouve, dans ce tarot-là, ressemble beaucoup plus à l'arcane de la mort, finalement, parce qu'il a quand même une foule dans sa main, un corbeau qui représente le grand esprit. Alors l'ermite, ça peut représenter le signe de la vierge. Et on a avec lui donc le cavalier de bâton qui lui serait quasiment, j'ai envie de dire, l'opposé. Parce que l'ermite, lui, il invite à l'introspection, à rentrer à l'intérieur de soi, à la prudence, à la lenteur, à prendre le temps. Bon alors, je suis décelée pour le son avant, j'espère que ça ira. Je viens de me rendre compte que j'avais oublié de brancher mon casque. Donc normalement, vous devriez mieux m'entendre maintenant. Comme je le disais, l'ermite et le cavalier de bâton peuvent vraiment avoir l'impression que c'est deux énergies complètement opposées. Alors, on va commencer d'abord par l'ermite. Ici, qui est représenté par le dieu chronos en personne, donc le dieu du temps, et il apporte avec lui une leçon sur l'existence du temps, des limites de la vie et des êtres. Il invite également à davantage de sagesse, au lâcher prise, à l'acceptation. C'est pour ça qu'on vient nous demander ici de faire preuve de patience, d'acceptation, dans le sens d'arrêter de lutter et d'arriver enfin à lâcher prise. On peut penser aussi à l'acceptation par rapport à un décès, arriver enfin à en guérir, à le surmonter, à finir son deuil. Ça peut être un moment comme ça pendant cette quinzaine où on a besoin de s'isoler pour se retrouver, de faire une pause, de prendre du repos, de respecter ses limites, celle du temps. Et dans le but, si vous voulez, de vous assurer des fondations qui seront vraiment solides pour marcher sur du long terme, c'est une carte, si vous voulez, qui invite à la maturité. Alors, l'ermite, ça peut représenter un médecin, mais ça peut représenter également aussi un homme de loi, quelqu'un de sage, un guide, quelqu'un aussi généralement de plus vieux que vous. Alors, ça peut être cette personne avec qui vous êtes partis en vacances ou avec qui vous êtes ou que vous allez rencontrer. Moi, je pense davantage que le cavalier de bâton parce que là, le cavalier de bâton, pour moi, il vient en complément sur cette carte. Et puis, les bâtons, comme je vous l'ai dit, vous savez que c'est plutôt des signes de feu. Et lui, donc, il est plutôt à l'opposé. C'est le roi des châteaux en Espagne, quelqu'un de très actif, de très créatif, de très charmeur aussi. Il a un côté comme ça assez flamboyant, le cavalier, mais ce n'est pas forcément quelqu'un sur qui on peut compter. Alors, on pourrait penser ici comme ça que ce n'est pas tant une personne en soi qu'on va dire votre côté fonceur à vous, si vous préférez. Et je pense que l'ermite ici, pour la peine, vient en conseil pour vous dire arrête-toi un petit peu parce que sinon, tu vas aller dans le mur. Prends le temps vraiment de la réflexion, de voir quelle suite tu veux donner à tes projets, à ta relation, à ton travail. Alors, ça peut parler aussi de déménagement, de déplacement. on a beaucoup cette notion là déjà ici, mais ça annonce souvent un changement de prédidence. Donc, ce serait normal aussi de prendre le temps si vous devez déménager, alors que ce soit dans la même ville, dans une autre région, etc. prenez le temps de bien savoir dans quoi vous allez mettre les pieds histoire de ne pas choisir un peu au hasard ce que vous allez faire. Bon, après, ça ne vous ressemble pas non plus, mais disons qu'ici, on vous conseille davantage la prudence que l'impulsivité. Et comme il y a pas mal d'exaltations ici qui peuvent ressortir, il y a peut-être une proposition justement, imaginons, les gens là qui sont ensemble, ils ont envie de passer un stade supérieur et d'habiter ensemble. Il y a peut-être une partie de vous qui a envie de foncer, qui a envie d'y aller et puis il y en a une autre qui vous dit hé, réfléchis un petit peu, prends le temps, ok, vous êtes tout content, c'est tout beau, c'est tout rose, c'est chouesse, mais fais pas n'importe quoi non plus, c'est pas une raison non plus pour t'emballer et quelque part, je vais pas dire foutre en l'air tout ce que t'as fait, mais t'as pas travaillé pour rien, t'as pas réussi à amener ta barque jusque là pour qu'elle soit engloutie derrière par trop d'empressement. Alors pour d'autres, peut-être qu'ici, il y a un choix à faire entre deux personnes. Alors après, pour d'autres, peut-être que justement, il y a le cavalier de bâton qui s'est invité dans votre vie et comme c'est quelqu'un qui est du genre à avancer tout seul, c'est-à-dire si vous avez grossièrement envie d'être la cinquième roue du carrosse, c'est parfait, mettez-vous avec lui. Il a un côté un petit peu égoïste, le cavalier de bâton, c'est qu'il même me suit, on me suit pas, c'est pas grave. Il embarque tout le monde dans son truc. C'est un très bon vendeur par exemple. Après, il a un côté innovateur, précurseur, avant-gardiste, il a quand même des belles qualités. néanmoins, à vous de voir aussi ce que vous voulez vraiment. Parce que c'est quelqu'un déblouissant. J'entends dans le sens où vous allez le voir et pouvoir être admiratif par exemple. Sauf que derrière, une fois que vous aurez décidé de le suivre, vous risquez de vous sentir bien seul après derrière. Si vous le suivez pas, si vous allez pas dans son sens, etc. Donc, prenez le temps de voir si c'est vraiment ça que vous voulez dans votre vie. Prenez le temps de bien ouvrir les yeux, de faire comme l'ermite, c'est-à-dire de tirer des leçons du passé. Alors, je suis en train de me dire, d'ailleurs, ça peut être un ex aussi justement qui revient avec l'ermite. Parce que l'ermite, ça représente aussi souvent ce qu'il y a de passé. Ou ça peut être quelqu'un qui lui, a la tête peut-être encore trop tourné vers le passé, malgré ce qu'il a l'air de montrer. Ce que je veux vous dire aussi, c'est que vous êtes battue toute seule pour faire des choses indépendamment. C'est sûr que forcément, quelqu'un d'indépendant en face de vous, ça peut être une bonne solution. Maintenant, faut pas que ça remette en question, on va dire, tout ce que vous, vous avez fait, tous les efforts que vous avez déployés, juste pour le suivre comme ça sur un coup de tête. Voilà. Ah, puis je suis en train de penser, je vous disais tout à l'heure, ça peut être un homme de loi, le cavalier de bâton, il est dans la lutte. Bon, a priori, plutôt dans la victoire, il y a peut-être pour certains des affaires administratives en cours et ça peut représenter, on va dire, votre avocat ici qui a ces qualités-là, qui est très combatif, qui n'hésitera pas une seconde à vous défendre et à le faire autant qu'il peut. d'ailleurs, en dessous de lui, il a vraiment mis à mal un monstre, donc j'espère pour vous qu'il est bien comme ça, parce que il vaudrait mieux avoir un avocat qui soit dans ces énergies-là que quelqu'un de tout doux et tout effacé, si vous voulez gagner quel que soit votre procès. Donc, je vais vous donner maintenant l'association entre le cavalier de bâton et l'ermite. Pour certains, possibilité d'enfin mener un bien avec brio, une longue et difficile progression professionnelle ou liée aux études. Alors, pour certains, ça peut être supérieur ou spécialisé, voire l'organisation de déplacements ou voyages si ce n'est d'un déménagement. Pour d'autres, réussite du permis de conduire et on vient vous rappeler à tous de bien faire attention aux longs déplacements, surtout si c'est la nuit. Puis un peu de repos aussi parce que travailler, c'est bien. Mais si vous voulez pouvoir continuer sur la longueur, il va falloir un petit peu, il va falloir relâcher un petit peu la pression. Sans compter que l'ermite, bon, je disais, ça peut être le médecin. Si justement, vous ne l'avez pas assez relâché avant ou peut-être trop vite, en tout cas, vous allez peut-être tomber malade aussi à ce moment-là. Donc, faites attention à votre santé. Alors maintenant, l'ermite en association avec la reine de bâton, on a un message complémentaire. Alors, petite parenthèse, je vous le rappelle, comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui vous parle et ce qui vous vibre. J'énonce à chaque fois des cas différents, mais ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde. Alors, pour certaines, nécessité de compter sur le temps et surtout sur elles-mêmes afin de progresser dans leur travail, organisation, foyer, déplacement, long voyage, voire étude supérieure à l'étranger. Et comme elle sera privée ou refusera tout soutien a priori de sa mère, elle devra être patiente, prudente, réfléchie, mûre, volontaire et persévérante pour réaliser ses buts, que ce soit un diplôme, un emploi adéquat, une promotion, un succès public. Et maintenant, ici en association avec le vide de bâton, on a, pour certains, possibilité de belles découvertes dans des recherches, pour d'autres, un succès qui sera cependant difficile à gérer car il nécessitera des décisions immédiates qui demanderont calme, analyse, ce qui ne sera pas forcément aisé, d'autant que vous serez privé du soutien de vos proches. Il vous faudra donc un peu de temps pour trouver les contacts nécessaires. C'est ça, le cavalier de bâton, vraiment le côté soudain, imprévisible, inattendu. Alors, sachez pas foncer, tête baissée et puis, si vous n'arrivez pas, entre guillemets, à vous calmer, à prendre le temps, etc., au moins, allez demander conseil à quelqu'un d'aviser parce que lui, pour la peine, vous pouvez lui faire confiance, il saura vous aider. On va voir maintenant ce que vous réserve la deuxième quinzaine de décembre et là, on a le sept de bâton. Autant, on avait des cartes assez lumineuses, là, elles sont quand même un peu plus foncées. Bon, après le sept de bâton, on ne s'inquiète pas, on est quand même vachement dans les bâtons pour cette fin d'année. Il va falloir peut-être un peu équilibrer aussi avec les autres plans, je suis en train de me dire parce que ça ressort un peu trop. Alors, quand je dis des, il n'y a rien de grave, le sept de bâton, c'est une carte qui représente généralement la lutte, alors que ce soit intérieur ou extérieur, ça peut être aussi avec des personnes qui sont à votre hauteur. Ça peut tout simplement aussi représenter un défi, mais en tout cas un défi pour lequel vous êtes prêt. Donc, il peut y avoir peut-être justement un petit peu de tumulte suite à ce qu'on est venu vous proposer, on va dire, avec le cavalier de bâton ou peut-être déjà avant, on va dire, avec le huit. Peut-être qu'ici, pendant ce moment-là, justement, entre les idées qui ont émergé ou des propositions qui ont pu être faites, vous avez besoin justement d'un temps de réflexion et on va dire que quelque part, on se prend un petit peu la tête derrière. Alors, ça ne veut pas dire qu'on se l'apprend forcément avec tout le monde. Maintenant, faites attention, ça peut être un moment qui peut quand même révéler davantage de tension. C'est pour ça aussi, d'ailleurs, qu'on vous demande ici de les relâcher et d'en profiter un petit peu, c'est-à-dire de vous reposer un peu comme le calme avant la tempête, quoi, si vous préférez. Il peut y avoir aussi des idées de compétition, il peut y avoir des gens, par exemple, qui sont jaloux de votre réussite sur quelque plan que ce soit. Ça peut être également un moment où on va vous demander de vous battre pour vos idées, pour vos projets, pour vos croyances, pour vos valeurs. Alors, ça ne veut pas dire non plus que ça va se passer mal et que tout le monde va crier, s'envoyer des assiettes à la figure, on se détend. C'est plus pour moi un moment pour voir jusqu'où vous êtes prêts à aller quelque part pour vos idées, pour vous rendre compte aussi que vous avez beaucoup plus de qualités combatives que vous ne pouvez l'imaginer. Ça peut être un défi aussi matériel, tout simplement, ou professionnel. Peut-être que certains ont envie d'avoir un poste qui est brigué par d'autres collègues, peut-être que certains ont envie de déménager et que d'un point de vue professionnel, il y a de la compétition en face. Maintenant, franchement, la compétition, c'est mon avis personnel, ça n'engage que moi, mais moi, je ne la sens pas. C'est-à-dire que je vois, je suis dans un salon, par exemple, avec une amie qui est également médium et qui fait aussi des soins comme moi. On ne fait pas tout à fait les mêmes types de soins ni les mêmes types de guidances, mais on ne se sent pas en compétition toutes les deux. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde. C'est aussi vous, en tant que personne, qui allez faire que les gens vont venir vous voir plus qu'une autre personne. Il y en a qui vont se sentir peut-être plus à l'aise avec vous, d'autres plus avec une autre personne. Du moment que les gens y trouvent leur compte, bon, moi, je suis dans les soins, mais vous, vous êtes peut-être dans un autre secteur, voilà, il n'y a pas lieu d'eux. Et puis, si vous restez loyal, honnête, etc., comme on vous le propose ici avec la reine de bâton, il n'y a pas de raison non plus derrière que vous vous fassiez écraser. Voilà, ce que je veux dire par là, c'est, on va essayer peut-être de venir vous déstabiliser si ce n'est pas des conflits intérieurs. ne les laissez pas prendre le pas sur vous. Bon, là, on est plutôt dans la défense que dans l'attaque, mais au final, ça devrait être vous, quand même, qui devriez gagner. C'est juste qu'il ne faut pas lâcher. On peut avoir l'impression que c'est un test aussi à ce moment-là. D'ailleurs, je vais vous montrer ce qu'il y a à la fin du paquet, vous voyez, on a l'empereur. Donc, l'empereur, il est bien posé, il est au-dessus de tout et de tout le monde. Donc, bon, vous passez au-dessus si vous préférez. Alors, nulle intérieur, vous voyez, donc, il y a beaucoup de bâtons et les bâtons, à chaque fois, avec du feu comme ça, ça représente la créativité. Donc, vous pouvez avoir aussi beaucoup d'idées, quelque part, qui viennent se chahuter, s'affronter pour voir celles qu'on va garder au final. Et si vous avez bien pris le temps, comment vous la conseillez avec l'ermite avant de voir ce qu'il se proposait à vous un peu plus concrètement, avec sagesse, etc., ça devrait amoindrir logiquement derrière toute cette agitation. C'est un peu comme si ici, on avait une carte conseil et ici, une carte attention, c'est ce qui risque de vous arriver si vous ne prenez pas le temps. Voilà. Maintenant, le set de bâtons, généralement, moi, quand je l'ai, ça reste quand même quelque chose qu'on surmonte. Avec l'empereur derrière, j'ai encore plus d'espoir qu'eux. On va voir maintenant les messages complémentaires qu'on a justement avec l'ermite. Alors, pour certains, superbe aboutissement professionnel tant attendu, surtout grâce à une profonde concentration, maturité, patience, sagesse, courage et persévérance. On attend reculer ses propres limites qu'on vaquera des adversaires ou des obstacles longtemps insurmontables. Vous voyez. pour d'autres, le temps est un allié non plus dans l'attente et l'élaboration, mais dans l'action. Il y en a d'autres aussi qui vont pouvoir exposer leurs projets, leurs découvertes, d'autant que ce sera un moment où la communication sera vraiment fructueuse. Et puis, il y en a qui accéderont peut-être enfin à un meilleur niveau de vie. Vous voyez, il n'y a quand même pas un seul message de négatif. Donc, ne prenez pas peur, ne vous laissez pas déstabiliser. Si vous prenez bien le temps avant, vous passerez tout ça haut la main. Alors, les affrontements d'idées, ça peut être entre ces deux personnes. Maintenant, si vous êtes célibataire et on va dire que vous avez l'embarras du choix, c'est peut-être ces deux hommes, entre guillemets, qui vont venir ici se battre pour vos beaux yeux si ce n'est pas plus. Dans tous les cas, on vous rappelle que vous avez le choix, que vous avez votre pouvoir créateur bien en main. Donc, à voir ce que vous en ferez derrière. On va voir maintenant quelle carte vous avez eu avec l'oracle des anges. Et là, on a eu lui. Balayez la peur. Demandez aux archanges Michael et Raphaël de dissiper l'énergie de peur qui s'accroche à vous, votre entourage, la situation que vous vivez, ainsi que toutes les personnes impliquées. On va la mettre là. Alors, je trouve qu'elle rebondit bien avec l'ermite, avec sa faux, le chute, hop, on vient faucher ici tout ce qui ne nous convient pas ou de ce qui ne nous convient plus plus tôt, puisque l'ermite fait souvent appel au passé. Ça peut être justement un moment où vous pouvez avoir des peurs qui remontent. C'est pour ça qu'on vous conseille de vous isoler un peu, de vous concentrer et de méditer, histoire de ne pas vous faire reprendre justement par ses vieilles peurs, par ses vieilles habitudes et de provoquer et de provoquer justement derrière de la tumulte. Donc, faites bien attention à votre mental, à votre ego, à ne pas vous laisser piéger dedans, mais à vous servir de l'énergie verte de guérison de Raphaël pour nettoyer des énergies nocives et ça sur quelque forme que ce soit, c'est-à-dire que ce soit pour des situations comme pour des personnes. Alors, ça peut aussi concerner quelqu'un qui est proche de vous. Ça peut être aussi une de ces deux personnes, celle-ci en fonction d'où vous vous retrouvez. Mais là, je pense qu'elle vous est particulièrement destinée. À vous de passer au-dessus de vos peurs qui ont été engendrées par le passé. Le passé, c'est le passé. La seule chose qui est à garder, c'est les leçons. Tiens, d'ailleurs, je suis en train de me dire, je l'ai mis juste à côté du cavalier de bâton qui, lui, n'hésite pas, lui, il part à l'aventure, il passe complètement au-dessus. Donc, il y a peut-être un juste milieu, entre guillemets, à avoir entre ces deux-là. Faire preuve de sagesse, mais pas rester non plus cloué sur place. Pas tomber dans le piège du mental et de l'égo et de se prendre un peu trop la tête. Là, ici, c'est de la sagesse, du discernement et de la patience qu'on vous demande. De ne pas y aller trop vite, de ne peut-être pas être trop impulsif, mais d'y aller aussi quelque part, un peu franchement, de passer au-dessus de tout ça et de tuer quelque part ces mauvaises parties ou cet égo ou ce mental qui est bien trop présent et qui peut être représenté, par exemple, ici. D'autant que, comme on vous le disait dans les messages complémentaires avec le 7 de bâton, fin décembre, là, il va vraiment falloir passer à l'action. Donc, si vous êtes encore prostré dans vos peurs, ça va être beaucoup plus compliqué. Alors, je vais vous donner la marche à suivre qui est donnée avec cette carte pour effectuer votre balayage ou celui d'une autre personne dite simplement. Archange, Michael et Raphaël, je vous appelle en cet instant avec votre groupe d'anges de miséricorde et votre aspirateur spirituel. Je vous en prie, faites pénétrer le tuyau par le chakra couronne et aspirez toute énergie toxique, peur ou entité énergétique. Merci. Visualisez et ressentez le tuyau de l'aspiration en train de nettoyer à fond l'intérieur de votre corps jusqu'aux organes, aux muscles, au sang, aux os, aux cellules même, de la tête aux pieds. Les frissons ou autres réactions physiques sont un signe normal et positif de réussite. Continuez jusqu'à l'apaisement des sensations puis dites. Archange, Michael et Raphaël, merci pour ce soin. Maintenant, je vous en prie, remplissez ce corps de votre éclatante lumière blanche qui guérit et protège. D'ailleurs, le blanc, il ressort ici mais il ressort également là. Le blanc, c'est la couleur de la purification. L'archange Michael, lui, sa couleur, c'est le bleu. Sachez que justement, si vous manquez de courage, de force ou si vous voulez être protégé, vous pouvez faire appel à lui. L'archange Raphaël, lui, sa couleur, c'est plutôt le vert émeraude et lui, il est plutôt dans la guérison, l'abondance. Si vous êtes, par exemple, thérapeute et que vous faites des soins, bon, généralement, vous travaillez avec cet archange là. Mais bon, il n'y a pas que celui-là non plus. Chacun fait comme il l'entend. On va voir maintenant quelles cartes vous avez eues avec l'oracle de l'énergie et vous avez eues hostilité. Alors, hostilité, je l'aurais bien mise là, tiens, plutôt, hop, on va faire ça. Paf ! Excusez deux minutes. Alors, hostilité, on vient parler ici d'agressivité. Donc, si je l'ai remis là, c'est justement parce que ça va un petit peu avec les qualités combatives qui vont ressortir ou qu'on va vous forcer ou, enfin, vous inviter plutôt à ressortir à ce moment-là tout en vous disant que vous avez malgré tout les moyens de vous défendre. Donc, vous voyez, on a quand même un homme sur cette carte qui a l'air lui aussi prêt à se battre. Alors, l'énergie dont on parle, ça peut être émotionnel, quelqu'un, par exemple, qui pourrait se montrer très critique, exigeant ou blessant, ça peut être aussi dans votre travail ou dans votre vie sociale. Il pourrait y avoir, par exemple, pour certains, des trahisons et des diffamations. Donc, pour certains, c'est peut-être déjà le cas où ça va arriver. Donc, faites bien attention de vous respecter et de reprendre la situation en main. Maintenant, cette carte, elle peut aussi indiquer que vous allez justement réussir à mettre fin à ces hostilités. Et comme il semblerait, comme on a pu le voir tout à l'heure, qu'on va surmonter tout ça, on va peut-être finir par réussir à instaurer de la paix et de l'harmonie par un changement d'où de ses énergies et de la situation, ce qui nous est proposé davantage par l'ermite. Donc, à voir si c'est vous qui montez au créneau ou si vous choisissez la voie de la sagesse. Je vais vous donner maintenant l'affirmation qui est donnée avec cette carte. Je suis traitée par les autres de manière paisible et harmonieuse comme je le mérite. J'établis des limites, je fais des demandes raisonnables et j'exprime clairement mes attentes. Voilà. On va voir maintenant quelles cartes vous avez eues avec les portes de la tuition. Et là, c'est assez drôle parce que vous avez eues d'abord la réponse. Écoutez votre cœur regarder en vous. Alors, tout s'éclaire. Et la réponse, a priori, c'est quoi ? C'est le moment présent. Revenez au moment présent. Faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Alors, tant pis, je vais les mettre comme ça. Vous voyez, quand on vous disait que vous n'alliez pas manquer l'idée. Effectivement, vous allez peut-être vous prendre la tête pour trouver, on va dire, une réponse, une solution. Et c'est en étant ancré, en fait, que vous allez pouvoir la trouver. Et l'ancrage, vous pouvez l'avoir par la méditation, par le silence aussi. Parce qu'on croit des fois que se reposer, par exemple, c'est regarder la télé, etc. Mais quelque part, on fait quelque chose. Et c'est drôle aussi parce que pour le moment présent, vous voyez, on a un sablier. Ici, on avait le dieu du temps, chronos. Donc, on rappuie encore à nouveau sur ce besoin de patience. Chaque jour est parfait, même si ça ne vous convient pas forcément par rapport à ce que vous voulez, etc. Si telle ou telle chose se passe ou ne se passe pas chaque jour, ce n'est pas pour rien. Bon, en tout cas, on va reprendre ici avec la réponse. Tiens, d'ailleurs, je suis en train de voir, il y a un petit cœur dans l'ampoule, c'est mignon. Ce qu'elle vient vous dire d'abord, cette carte, c'est qu'il est inutile d'aller chercher à l'extérieur de vous. C'est pour ça qu'on vous demande d'en venir en mode introspection et intériorisation avec l'ermite en vous précisant justement d'ailleurs que le mental ou de l'ego peut être positif comme négatif. Si vous voulez, le mental, ça va être lui qui va vous insuffler par exemple l'instinct de survie donc dans certains cas, c'est quand même lui qui a de la logique, du pragmatisme, de l'organisation. Maintenant, dans son côté négatif, comme lui, il ne se base que sur son expérience, sur le passé, forcément, ce qui peut y avoir de nouveau et qui va se présenter à lui, ça peut lui faire peur, ça peut le freiner, ça peut l'empêcher d'agir. Alors que si vous vous centrez sur votre cœur, là vous serez directement branché à votre âme et votre âme, elle, dans l'espace où elle est, il n'y a pas justement de temps. Le temps, entre guillemets, c'est une valeur qui n'existe qu'ici sur cette planète. Donc elle, elle voit votre passé, votre présent et votre avenir en même temps. C'est pour ça que si vous la suivez, vous pourrez avoir l'impression qu'elle va vous donner des réponses qui sortent un petit peu de toute logique mais qui pourtant, si vous les suivez, s'avèrent en vrai. Donc reconnectez-vous bien à votre cœur, sortez un petit peu la tête du travail et refaites une place un petit peu pour vos besoins personnels, spirituels, pour équilibrer davantage. Donc si à un moment, vous avez plusieurs solutions qui se présentent à vous et que vous hésitez, que vous ne savez pas trop quoi faire, quoi penser, etc. N'oubliez pas déjà que lui, vous pouvez lui demander conseil accessoirement. Mais sinon, vous vous posez calmement, vous fermez les yeux et vous prenez le temps d'évoquer chaque situation et de voir ce que ça vous fait, de voir dans votre corps si ça crée des tensions, si ça accélère votre cœur, si ça vous donne plutôt envie de sourire. Là, vous aurez vos réponses. C'est de cette manière-là que vous serez vraiment connecté à votre cœur. Je vais vous donner l'action qui est proposée par cette carte. Stimulez vos cinq sens durant un, deux ou trois jours. Soyez disponible à ressentir toutes les informations qui ne cessent de se manifester à vous. Ainsi, par l'ouïe, l'odorat, le goût, la vue, le toucher, vous accéderez au véritable langage du cœur. Sortez un petit peu justement du langage de votre tête. J'ai envie de dire, du petit bilot qui tourne. Et maintenant, si on se penche davantage sur le moment présent, on vient vous redire ici de mesurer combien vos pensées et vos actions dans l'instant créent votre devenir. Parce que comme je vous l'ai dit, le temps en réalité n'existe pas. Votre futur, vous le créez à chaque instant, à chaque minute, à chaque seconde. C'est pour ça qu'il est important de rester positif et de ne pas se laisser emporter dans les pièges du mental. Parce que si vous restez emprisonné dans votre peur, déjà, rendez-vous bien compte de tout ce temps pendant lequel vous allez les nourrir. et du temps par contre, beaucoup plus infime s'il y en a, où vous allez nourrir en revanche vos rêves, vos espoirs, vos envies. Et comprenez que si vous en nourrissez un plus que l'autre, c'est celui que vous nourrissez le plus que l'univers va vous envoyer. si vous passez votre temps à dire « Ah, j'ai peur, je ne sais pas ce qui va se passer, j'ai peur, etc. » Vous allez participer vous-même à la création de vos peurs. Parce que l'univers répond toujours, on va dire, favorablement à vos demandes. Donc, il risque de vous envoyer ce que vous avez demandé, à savoir toutes vos peurs, pour vous dire « Bah ouais, tu vois, tu avais peur que ça ne se passe pas. Écoute, pas de problème, moi je te donne raison. » Donc, mais ce n'est pas impossible non plus de dompter votre mental, tout comme votre égo. Parce que que ce soit l'un ou l'autre, ça vous empêche d'être dans un certain calme intérieur. Et comme je le dis à chaque fois, l'extérieur est un reflet de l'intérieur. Donc, si vous avez des soucis extérieurs avec d'autres personnes, administratifs, machin, etc., c'est parce que vous-même, vous n'êtes pas en paix. C'est pour ça qu'on vous propose de l'être avant, pour éviter que cette situation, en tout cas, aille dans le mauvais sens. Donc, cessez de penser à ce qui a pu être hier avant-hier ou à ce qui pourrait être peut-être demain, histoire de laisser davantage de chance à ce que vous désirez vraiment voir se produire. Apportez-vous plus de plénitude, d'unité, dans le but de ressentir davantage de plénitude, d'être davantage dans l'unité et pour pouvoir mettre fin, justement, aux hostilités. Alors, je vais vous donner maintenant l'action qui est donnée avec cette carte pour bénéficier de l'extraordinaire puissance de l'ici et maintenant. Lors de chaque action de votre journée, soyez exclusivement attentif à ce que vous faites comme si rien d'autre n'existait. Vous vous sentirez dynamisé et plein d'une force créatrice. Et puis, pour être dans le moment présent, travaillez votre ancrage, allez dans la nature, faites tout ce que votre âme ne peut pas faire parce qu'elle n'a pas de corps physique, ayez une activité sportive ou danser, écrivez, dessiner, peignez, prenez des photos, faites ce qui vous passionne à chaque moment. Demandez-vous ce que là, vous avez envie de faire et faites-le. Alors, vous avez pas mal de pierres qui ont voulu venir. Alors ici, j'ai un jaspe rouge, là, du jaspe sanguin, une citrine qui peut apporter aussi de la joie au niveau du plexus. Ensuite, on arrive au niveau du cœur. Alors là, on a du rubis vert zoïzite, on a de la rhodonite, on a du quartz rose, alors ouais, je vais vous la montrer aussi. Là, on a du jade. Alors, c'est un œuf de yoni. Comme on était pas mal, on va dire, dans le côté pluyant, action, masculin, un petit peu de féminité, ça fera pas de mal. Alors, plutôt pour vous, mesdames, je vous mettrai un petit lien en dessous, vous verrez à quoi ça correspond, si vous ne connaissez pas. Ensuite, on a quoi ici ? On a du chrysocol, là, peut-être plus ça. Au niveau du chakra, de la gorge. Ensuite, on a de l'améthyste, une bonne connexion. Puis, la couleur de la transmutation, qu'on a aussi ici, avec la réponse. On a derrière, hop, un œil de fer, qui peut vous aider par rapport à la créativité. Et puis, on a un œil de sate Lucie qui est venu. J'ai aussi mon obsidienne pour la protection. Et puis, on a des cristaux de roche, ici, un avec la forme du sceau de Salomon. Et un autre, également, avec la forme de la mer Kabat, qui est le véhicule énergétique de chacun. Et un quartz, le denit, qui va bien les jamanes. Voilà pour le petit point litho. Vous verrez s'il y en a certaines qui vous appellent plus que d'autres. On va finir maintenant, en accord avec vos guides et avec les miens, par des fleurs de Bac pour vous aider émotionnellement pendant cette fin d'année. On va commencer par le mois de novembre avec Elm, qui correspond également aussi à Orme, et qui pourra vous aider à avoir davantage d'assurance intérieure et vous reconnecter également à votre but. Elle vous aidera aussi à avoir davantage le sens des priorités, à être persévérant pour accomplir vos responsabilités. Et elle vous aidera à lutter contre le sentiment d'être dépassé ou écrasé par l'ampleur de la tâche. Et puis, pour le mois de décembre, vous avez eu Jean-Siane. Alors, Jean-Siane, elle, elle vous apportera davantage de force, de persévérance, de constante et de stabilité, ainsi que de l'optimisme et la détermination d'atteindre vos objectifs à passer à travers les obstacles. Elle vous aidera à lutter contre tout découragement, lassitude ou mélancolie. Donc, elle devrait bien vous aider, si jamais. Donc, voilà ce qui vous est préconisé. Après, j'ai oublié de le dire, mais pour ceux qui découvrent seulement ma chaîne et qui ne savent pas ce que c'est que les fleurs de Bac, je vous mettrai un lien en dessous de la vidéo pour que vous puissiez en savoir davantage. Voilà, écoutez, je pense qu'on a bien fait le tour pour votre guidance. Franchement, si vous passez au-dessus de vos peurs et que vous vous respectez, que vous respectez vos valeurs, vos croyances et que vous prenez le temps aussi de vous reposer comme, de vous recentrer, de peser le pour et le contre, de ne pas sauter, peut-être baisser dans certaines choses, franchement, ça devrait le faire. On vous confirme que le défi ou la petite lutte qu'on va vous mettre à la fin de l'année, vous allez la passer haut la main. Donc, franchement, je ne suis pas bien inquiète. Votre réponse, vous l'avez sous les yeux, c'est le moment présent, donc ancrez-vous bien et ça devrait le faire. Voilà, voilà, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette guidance jusqu'au bout. Je vous remercie d'avance pour tous vos j'aime, pour tous vos retours, vos commentaires, vos partages. Pour les nouveaux abonnés, bienvenue pour les anciens. Merci beaucoup pour votre fidélité. Je suis vraiment toujours contente de vous retrouver. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite de très belles et bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt les cancers. Namasté. Sous-titrage Société Radio-Canada